Le roi Charles III a pris une grande décision. Les enfants de Meghan Markle et du prince Harry portent des titres officiels. Leur enfant sont désormais le prince Archie et la princesse Lilibet. Serait-ce la main tendue que tant attendait ? A moins de deux mois du couronnement du roi Charles III, le souverain britannique a fait un pas vers son fils cadet. Il en a en effet donné les titres officiels de prince et de princesse à Archie et Lilibet, les deux enfants du duc de Sussex et de Meghan Markle. Le frère et la sœur ont même vu leur titre mis à jour sur la ligne de succession sur le site officiel de la famille royale, où il reste en sixième et septième position. Jusqu'à 9h30 ce jeudi 9 mars, Archie et Lilibet étaient monsieur et deux mademoiselles et sont donc devenus prince Archie of Sussex et princesse Lilibet of Sussex. Ce changement est intervenu peu de temps après que leurs parents ont expliqué que c'était le droit de naissance de leur bambin d'être appelé prince et princesse. Le duc et la duchesse de Sussex ont également insisté sur le fait que l'affaire était réglée depuis un certain temps avec le roi Charles III, bien qu'elle n'ait été révélée par le couple que ce mercredi 8 mars. Sa majesté aurait dit au prince Harry que ses enfants seraient autorisés à être appelés prince et princesse lors d'une conversation privée après les funérailles de la reine l'année dernière. Les titres des enfants sont un droit de naissance depuis que leur grand-père est devenu monarque. Cette affaire est réglée depuis un certain temps conformément au palais de Buckingham, a fait savoir un porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle. Pour Harry, s'y estie un pas en avant, je n'aimerais rien de plus que nos enfants et des relations avec des membres de ma famille, et ils le font avec certains, ce qui m'apporte beaucoup joie. Meghan et Harry, cette cérémonie intime qu'ils ont organisé ce nouveau titre officiel a été utilisé pour la toute première fois à l'annonce du baptême de Lilibet. Il y a quelques jours en effet, le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement baptisé leur petite fille lors d'une petite cérémonie intime à leur domicile de Montequito, en Californie. Je peux confirmer que la princesse Lilibet Diana a été baptisée le vendredi 3 mars par l'évêque du diocèse épiscopale de Los Angeles, le révérend John Taylor, a confirmé leur porte-parole auprès de People. Selon les informations, il y avait entre 20 et 30 invités à cet événement, dont la mère de Meghan, Doria Raglan, le parrain de Lilibet, Tyler Perry, et une marraine dont on ne connaît pas encore l'identité. Après la cérémonie, les participants ont eu droit à un après-midi farniente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada